Pour moi la métropole c'est avant tout un territoire, une réalité pour ces 7 millions d'habitants qui souvent travaillent et vivent différents points de la métropole. C'est un territoire qui est dynamique, qui est attractif, premier pôle d'emploi d'Europe. C'est aussi un territoire avec de très fortes inégalités. Donc ça c'est un des défis, un des paradoxes du fait métropolitain, des enjeux auxquels la métropole doit répondre. Parce que la métropole c'est aussi une institution, une intercommunalité qui a été créée justement pour inventer pour moi un mode de gouvernance à la bonne échelle. Donc le fruit d'une réforme territoriale, une institution qui va devoir définir une vision, un projet métropolitain dans l'année à venir. Puis la métropole c'est enfin un point de référence, de débats internationaux. Quand je travaille avec le Grand Mumbai, avec la ville de Johannesbourg, les équipes suivent ces débats autour de la réforme territoriale, autour de la question de la gouvernance métropolitaine, autour de l'appel à projets « Inventons la métropole » ou du grand projet de transport. Donc ça confirme l'attractivité, le rayonnement de ce territoire, les questions que se posent les grandes villes-monde sur la gouvernance à la bonne échelle. Et le fait que ce débat, j'aimerais le voir atterrir aussi ici sur le territoire francilien.